Le littoral est une frontière, l'espace de rencontre entre la terre, la mer et l'atmosphère. C'est l'interface de milieu aux propriétés particulières dont l'interaction complexe permet de tracer le trait de côte. Le trait de côte ou ligne de rivage est une notion difficile à définir. Disons que c'est l'interface entre le sable et la mer. Le trait de côte est par essence mobile et fluctuant. Il se déplace au fil du temps des saisons de la météo. On entend parfois cette expression, le recul du trait de côte. Ce n'est pas un phénomène récent, mais son ampleur s'est accrue au cours des dernières décennies. Ce recul est dû à l'action des vagues qui entraînent les sédiments des plages. C'est l'érosion littorale. Elle s'exprime selon plusieurs formes et se généralise sur la plupart des rivages français. Ces causes sont liées à des phénomènes naturels pouvant être associées à des facteurs humains. Ces conséquences sont parfois difficiles à percevoir au quotidien, mais les tempêtes, en accélérant de manière spectaculaire l'érosion des plages, viennent régulièrement nous rappeler la fragilité de l'espace littoral. Tout le monde apprécie le bord de mer, mais sous son apparente simplicité se cachent en fait une structure et un fonctionnement assez complexes. Mais je vois arriver Yann Ballouin du Bureau de recherche géologique et minière. Il va nous expliquer tout ça. Bonjour Yann. Bonjour Vincent. Alors, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu le fonctionnement du système plage-dune ? Alors, le système plage-dune est composé en fait de trois compartiments qui sont interdépendants et entre lesquels s'effectuent des mouvements de sable sous l'action des vents et sous l'action des houls et des vagues. Le premier compartiment, c'est ce qu'on appelle la plage immergée, c'est la partie sous-marine sur laquelle on trouve des bancs de sable, qu'on appelle les barres pré-littorales. On a ensuite la plage émergée sur laquelle on pose sa serviette et puis ensuite le cordon dunaire qui constitue un stock de sable important. Très bien. Alors, je sais qu'en Méditerranée, les marées sont faibles. Donc, qu'est-ce qui est vraiment à l'origine des mouvements de sable ? Alors, effectivement, les marées sont faibles et les principaux facteurs d'évolution sont en fait la houle générée par le vent et les vents eux-mêmes qui font bouger les grains de sable. Et on a aussi les niveaux extrêmes lors des surcôtes de tempête. D'accord. Alors, les vagues sont générées sur toutes les mers du globe par l'action du vent. Quand on est au large dans les océans et les mers, elles se propagent librement, c'est ce qu'on appelle la houle. Et puis, lorsque ces vagues arrivent à proximité de la côte, leur déformation va induire des courants qui sont de plusieurs types. On a d'abord les courants d'entraînement, c'est le courant du large vers la côte qui va permettre l'accumulation de sable sur les côtes, ce qu'on appelle l'accrétion. On a ensuite les courants de retour qui sont les courants qui vont générer du transport plutôt vers le large. C'est notamment ces courants qui vont générer la variation saisonnière des profils de plage. C'est-à-dire que pendant l'hiver, on va avoir un entraînement du sable vers les barres d'avant-côte. Et puis, au printemps, on va avoir les courants plus favorables qui vont régénérer la plage en sable. Le déferlement des vagues à l'approche de la côte va également générer un courant parallèle aux traits de côte, ce qu'on appelle la dérive littorale. Et c'est ce phénomène qui a le rôle principal dans l'évolution des plages, que ce soit en termes d'accrétion, d'érosion ou de stabilité des côtes. Et l'installation d'un ouvrage de protection dans la zone côtière doit modifier ces courants, non ? Alors effectivement, les ouvrages peuvent localement perturber les déplacements sableux et vont paradoxalement accentuer l'érosion sur les littoraux adjacents. Donc pour quantifier l'accrétion ou l'érosion d'une côte, il est nécessaire de chiffrer les volumes sableux mis en jeu. Donc pour cela, en fait, quand on regarde un littoral schématique, on peut avoir une embouchure fluviatile, un système de port ou encore une côte rocheuse. En fait, on va pouvoir découper ce système littoral en plusieurs compartiments qui sont relativement indépendants les uns des autres et au sein desquels on va pouvoir calculer un bilan sédimentaire. Donc pour calculer ce bilan sédimentaire, il faut connaître trois paramètres. Le premier paramètre, c'est les entrées sableuses dans ce compartiment. Ces entrées sableuses se font principalement en provenance des bassins versants via l'exutoire des fleuves. On peut avoir également des entrées sableuses du large vers la côte. Il faut connaître le deuxième paramètre, ce sont les fuites sédimentaires, c'est-à-dire les pertes de ce compartiment, que ce soit vers les cordons lagunaires lors des plus grosses tempêtes ou vers le large avec les courants de retour. Et enfin, il faut connaître les stocks sédimentaires déjà implantés dans la cellule et donc notamment l'épaisseur de sable sur l'intérieur de cette cellule. Lorsque l'on a tous ces chiffres, on va être capable d'établir un bilan sédimentaire de ce compartiment qui va nous permettre de caractériser l'érosion ou la création de ce littoral. Si je comprends bien, il vaut mieux ne pas réagir à chaud après une tempête, mais plutôt prendre le temps de l'analyse. Effectivement, le plus souvent, la plage va cicatriser naturellement et retrouver une grande partie, une grande majorité de son sable après quelques semaines, c'est ce qu'on appelle le phénomène de résilience. Littoral Languedocien est constitué de côtes sableuses basses et de côtes à lido. Un lido, c'est un cordon littoral séparant une lagune de la mer. Sur ce type de côtes, on trouve des conditions particulières. D'une part, un phénomène de marée très faible, ne dépassant pas 30 cm en moyenne. D'autre part, on observe une forte fréquence de surcôtes liées à la pression atmosphérique, au vent et aux vagues pendant les tempêtes. Des vents forts, des terres peu élevées, des lidos étroits, Le littoral Languedocien est un espace vulnérable et le budget sédimentaire des différentes cellules peut être impacté par des phénomènes d'origine naturelle ou anthropique. Les phénomènes naturels qui agissent sur le littoral sont les tempêtes qui peuvent provoquer des submersions marines et l'érosion des côtes. Quant aux facteurs liés à l'activité humaine, on peut évoquer l'extraction de sable, les carrières, le nettoyage mécanique de la plage, l'arrasement d'une aire et l'urbanisation en général. Mais le facteur le plus impactant sur l'évolution du littoral et des plages est lié à l'aménagement des bassins versants et en particulier du lit des cours d'eau. A l'état naturel, les rivières transportent jusqu'à la côte les sédiments provenant de l'érosion des bassins versants, contribuant ainsi au bon équilibre du budget sédimentaire des plages. Mais la construction de barrages, de seuils, mais aussi les pratiques d'extraction de matériaux dans le lit des fleuves ont progressivement bloqué les sédiments et privé les plages de leur sable. Jusqu'à une époque récente, l'homme s'adaptaient aisément aux fluctuations du trait de côte en évitant de pérenniser son installation à proximité du bord de mer. Le développement industriel et surtout touristique des années 50 et 60 modifie considérablement le paysage côtier. En 1963, la mission Racine, du nom de son responsable, met en œuvre une politique d'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Rossillon avec des chantiers de grande ampleur. Dans son sillage, de nombreux sites, désormais voués au tourisme balnéaire ou à l'industrie, sont aménagés. Des espaces jouent un rôle majeur dans l'équilibre dynamique du système littoral, les cordons dunaires par exemple, disparaissent et d'autres sont gagnés sur la mer. Dès lors, pour beaucoup, la fluctuation du trait de côte n'est plus envisageable puisque des pans entiers de l'économie dépendent de sa fixité. Pour assurer cette fixité, de nombreux ouvrages sont construits. Les ouvrages longitudinaux de haut de plage, murs, pérés, enrochements ou installés sur le fond du proche littoral, les brise-lames, protègent la dune des actions de la mer et cherchent à fixer le trait de côte. Mais leur présence tend à accroître la réflexion de la houle, accentuant le phénomène d'érosion devant l'ouvrage, ce qu'on appelle l'affouillement. Ils entraînent aussi un abaissement du profil de plage et une diminution de sa largeur. Ils aggravent la tendance à l'érosion des zones non protégées de part et d'autre de l'ouvrage. Les ouvrages transversaux, tels que les épis, ont pour but d'arrêter au moins partiellement le transport sédimentaire dû à la dérive littorale. Mais ils bloquent justement la dérive littorale et le transit sédimentaire naturel. Ils entraînent une zone d'accrétion en amont des rives et une zone d'érosion en aval des rives par déficit sédimentaire. Lorsqu'ils sont installés en batterie, ils peuvent modifier fortement les courants de la côte vers le large, entraînant une érosion accrue entre chaque épis et l'abaissement de l'estrand. Si l'intervention sur le milieu est encore souvent retenue comme une nécessité compte tenu des enjeux économiques, il apparaît aujourd'hui indispensable d'ajuster finement les actions sur le littoral pour le protéger contre l'érosion. Ainsi, les interventions au coup par coup et dans l'urgence laissent la place depuis quelques années déjà à une prise en compte plus globale et approfondie de la situation. Cette nouvelle façon d'aborder la gestion du littoral c'est celle voulue par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte adoptée par l'État en 2012. Aujourd'hui, on a à disposition un panel de nouvelles techniques plus ou moins lourdes, plus ou moins abordables pour les collectivités. Pour autant, aucune ne constitue une réponse unique, une solution miracle. Chaque contexte étant différent, la construction d'un projet doit y être adaptée et prendre en compte la durée de vie des aménagements. Le littoral est un espace dynamique, vivant. Il est parfois modifié de façon spectaculaire après une tempête. Face au phénomène d'érosion du trait de côte et de submersion marine, il n'existe pas de solution miracle. Nous devons continuellement renforcer notre connaissance du fonctionnement du littoral. L'observation des phénomènes doit nous aider à construire à l'échelle locale des solutions adaptées qui prennent en compte de manière globale les enjeux humains, économiques et le patrimoine naturel. Longtemps, on a pensé que se protéger face à la mer était une solution pérenne. Aujourd'hui, on a pris conscience que ce n'était qu'une solution transitoire. Désormais, il faut penser autrement le territoire et imaginer l'adaptation des usages, donc une recomposition des espaces littoraux face aux risques d'érosion et de submersion marine. Agissons aujourd'hui pour préserver l'attractivité et le cadre de vie du littoral de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada